Et hop salut tout le monde c'est Nathaniel sur Hearthstone pour la suite de notre séance, notre session, notre ascension ladder en paladin Je vais repasser en paladin classique, le Murloc elle a la semaine dernière montré clairement des défaillances J'y arrive juste pas avec le Murloc, ça passe pas Alors je vais essayer avec le paladin classique, voir si ça passe mieux Ou si c'est vraiment que j'ai moi-même atteint ma limite en ladder, peut-être que le deck est pas adapté, peut-être que je suis pas encore assez bon pour prétendre à ce level Je vais garder la masseur, j'ai hésité un petit coup sur la masseur parce que c'est vrai qu'elle va se contenter de le ping Et là on va se demander si je préfère avoir la 4-2 sur ce slot Ça va être la grande question donc est-ce que j'aurais préféré avoir la 4-2 J'ai pas assez sur ce terrain pour m'occuper Bon tu fais quoi ? Tu draw 3, une sortie de bâtard habituelle Ah non, tu fais ça, du coup tu vas aller trade Il va taper comme ça ? D'une certaine manière ça m'arrange J'ai pas afin de récupérer les débats Je combats Au terrible Moi va être pu Derrière Surtout Je combats DM Y uk Est-ce qu'il a envie de clean ? C'est la question, c'est est-ce qu'il a envie de clean Il n'y a pas forcément envie de clean Et là moi ça va complètement m'arranger Je reprends le tempo Le classique emmerdeur Je ne peux pas lui donner des bananes, c'est hors de question Est-ce que je le clean tout de suite ? Je me demande On va le laisser, voir ce qu'il a envie d'en faire son truc Est-ce que j'ai ça ? Là le play logique c'est qu'il tue ça, il tue ça Et puis il joue un truc Golem ce serait idéal pour lui A voir En tout cas je ne peux pas lui donner des bananes à mettre sur ce truc là Ça c'est n'est qu'un possible Voilà qui va me faire draw Ce qui est parfait Un gnome lépreux, pourquoi pas Voilà, il clean Maintenant il faut voir s'il a quelque chose d'autre Ah il a ça Pour un token il le met Je ne suis pas convaincu Vraiment pas Alors là je vais me geler un tour Et pour voir des centres de bêtes qui vont l'embêter Là il aurait été content d'avoir son truc Le problème c'est qu'on arrive gentiment au tour du flamestrike Et je n'ai pas réussi à le descendre suffisamment pour l'instant J'ai l'impression Alors un yeti Là il va pinguer Ouais alors il ping celui-là Pas convaincu Peut-être qu'il veut flamestrike un tour d'après C'est quoi pour le coup j'ai juste envie de lui mettre une tatane Là il y a un play qu'il est presque obligé de faire C'est de pinguer Il doit tuer la 7-2 Je me demande Mais les boucliers d'humains lui cassent les couilles Je serai pas contre par contre une faveur divine Ok ça c'est une solution Disons un début Il va ping il va trade ou pas Comme ça Comme ça Et ben c'était faux Il aurait du tuer Il aurait du tuer Il aurait complètement dû la tuer La victoire est mienne Et ce ne sera donc pas la mort Je vais retenir son nom Parce que depuis tout à l'heure je tombe contre plein de mages Là c'était Kirtap Et donc Là comme je fais une grosse session C'est possible que je joue plusieurs fois les mêmes adversaires Il y a énormément de monde de mages sur qui je tombe ces temps Le deck me paraît quand même plus strong que la version Murloc Je combattrai avec honneur Que justice soit faite Humm 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 heureux de vous rencontrer les petites coupures sont mon colloque qui vient de rentrer je voulais juste quand même pas faire mon associé jusqu'au bout avant de continuer l'enregistrement j'ai juste joué en une 3-2 et c'est là que moi je vais prendre davantage avec le play que peut-être il avait envie de faire mais qu'il n'aura pas pu faire qui est celui-là ce play est un fan on va voir ce qu'il nous propose pour 3 le bonhomme moi je sais déjà ce que je vais lui proposer pour 3 un golem des moissons un golem des moissons feuilles nat pas gueule et se rende 6 points de vie ce qui fait battre une de deux logiquement et draw par nat ça scoopit bien pour lui ah oui je ne peux pas faire ça pardon pas réfléchir du coup on va rester comme ça est-ce que je vais chercher le paguel oui mais avec ces deux là voilà ça se goupit pas trop mal est-ce que je me suis démiot du coup oui oui c'est bon égalité pourquoi égalité je n'ai pas compris ah il y a un moyen pas compris il y a un moyen vous m'expliquez je te laisserai pas j'ai une vague idée quand même mais oui ils ont subi ton Kourou tu vois pas tout Kourou c'est ça pas tout à fait clean alors je suppose que c'est un tour où il regagne des life en réalité c'était pour le Kourou bongeur qui a suivi du coup ça a plutôt bien marché pour lui mais j'ai gardé sur le board un jongleur de couteau une épée et dans quoi il va taper dans le jongleur de couteau logiquement malheureusement pour lui ça va pas être suffisant c'est terminé je vais quand même lui dire bien joué parce qu'il s'est défendu comme il pouvait le pack est extrêmement violent et beaucoup plus marrant que le murloc beaucoup plus fort beaucoup beaucoup plus fort que le murloc écoutez comme mon coloc est rentré et puis que je l'ai déjà cassé les pieds toute la soirée d'hier avec les streams et les discussions je vais courter la vidéo on aura eu que deux games cette fois ça marche mieux que le palouf classique dommage le murloc est rigolo mais strictement moins fort j'ai l'impression quand même je vous remercie de m'avoir suivi comme d'hab bouton stop si vous en avez marre du palouf on peut passer à autre chose on peut passer à d'autres jeux aussi comme vous voulez à bientôt tout le monde portez vous bien ciao bye 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 à bientôt